alors bienvenue aujourd'hui au buffet d'outils pratiques pour l'enseignement des arts plastiques à distance donc c'est une présentation d'outils tic disponibles en ligne et aussi de d'exemples d'activités de ce que vous pouvez faire avec ça alors le menu du jour puisque c'est un buffet n'est ce pas le menu du jour offert gracieusement par le récit art aujourd'hui à consommer sans modération bien sûr c'est tout d'abord on commence avec la petite présentation de nous mêmes et du récit ensuite en entrée nous allons avoir des outils pour briser la glace des outils pour présenter du contenu des outils pour questionner comme plats principaux nous allons vous offrir des outils pour apprécier des outils pour créer en dessert vous aurez la possibilité d'avoir des outils pour partager et un petit assortiment d'ingéniosité la pratique en enseignement à distance pour conclure le buffet d'aujourd'hui alors pour les présentations notre équipe 2021 se compose de Mylène Bélanger André-Caroline Boucher et moi-même Marie-Ève Lapolis je vais laisser Mylène se présenter Bonjour tout le monde je m'appelle Mylène Bélanger je suis nouvelle dans l'équipe du récit art cette année je me sens très privilégiée je suis une enseignante de musique depuis près de 14 ans et j'ai présentement je suis en train de faire je suis candidate à la maîtrise en éducation je me passionne beaucoup pour les pédagogies actives puis cette année j'ai la chance de mener les dossiers musique et danse Alors pour ma part Marie-Ève Lapolis j'étais enseignante en art plastique au secondaire j'ai aussi une maîtrise en didactique de l'éducation mon expertise se situe surtout au niveau des réalités virtuelles et augmentées je collabore avec le récit depuis l'année dernière et maintenant je suis intégrée à l'équipe à temps plein et je m'occupe des dossiers art plastique et art dramatique Oui donc c'est ça il y a André-Caroline Boucher aussi bien sûr qui chapeau de cette belle équipe qui est ici aujourd'hui et qui je ne sais pas si elle veut se Non je pense qu'elle n'est pas disponible en ce moment mais c'est ça donc c'est une autre personne dans notre équipe et il y a aussi Brigitte-Louise Lassard qui est en année sabbatique cette année Alors pour le Buffet nous avons choisi différents outils en fonction de certains paramètres parce que ça pleut il y a énormément d'outils technologiques qu'on peut utiliser mais on s'est concentré sur une sélection particulière Donc premièrement on voulait que ce soit des outils qui étaient faciles d'utilisation On voulait des outils gratuits bien sûr ou presque avec peut-être une version gratuite assez suffisante pour faire au moins une ou deux activités avec Sinon avec peut-être abonnement pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires mais à la base on voulait que ça soit gratuit Ensuite on voulait que ça soit sans inscription surtout pour l'élève Des fois il y a des outils qui demandent que l'enseignant s'inscrive, se crée un compte pour pouvoir justement partager des activités réalisées avec cette plateforme-là aux élèves Mais on voulait que les élèves, c'est ça, n'aient pas vraiment besoin de se créer un compte pour pouvoir participer Et enfin on a choisi des outils qui sont disponibles en ligne pour plusieurs raisons Premièrement pour éviter de demander aux élèves de télécharger des choses sur l'appareil qui peut devenir complexe en soi Et deuxièmement aussi pour que ce soit agnostique Donc que ce soit des outils qui n'ont pas besoin d'une certaine plateforme en particulier Donc iPad ou Mac ou Windows, etc. Donc des outils qu'on peut utiliser sur n'importe quelle plateforme Alors ça c'est des outils qui sont web, des plateformes web Donc en entrée, on commence avec des outils pour briser la glace Avant de vous présenter une collection d'outils Je vais faire ça pour chacune des sections Avant de présenter la collection d'outils Je vais vous présenter, je vais vous donner des activités à faire Ou je vais vous présenter brièvement certaines sélections d'outils La première ici, c'est, la première sélection c'est Anonvote C'est un outil pour créer des petits sondages très très rapides Soit des sondages avec des images ou des sondages avec du texte Et on n'a pas besoin de s'inscrire du tout pour créer On crée tout de suite et on envoie le lien rapidement aux participants Alors je vous invite à aller dans la présentation et à cliquer sur le lien qui est ici Pour accéder au sondage Le sondage c'est quel personnage masqué êtes-vous Alors vous n'avez qu'à cocher dans la case appropriée Alors en ce moment, comme tout le monde doit porter un masque au travail Alors vous êtes quel personnage masqué Alors quelle attitude vous avez derrière votre masque en ce moment Donc vous sélectionnez et vous cliquez sur voter Ensuite on peut, je sélectionne lui par exemple, voter Et on voit les résultats De chacun des votes, de chacune des images Donc c'est simple, très efficace On peut rafraîchir ici pour voir s'il y a eu des votes supplémentaires Simple et efficace pour démarrer rapidement une visioconférence Un deuxième outil C'est les tableaux blancs numériques Donc les tableaux blancs en ligne Il y en a plusieurs Certains demandent de se créer un compte Certains peuvent être collaboratifs, etc. Je vais en présenter deux aujourd'hui Donc le premier que je présente, c'est Jamboard Alors vous pouvez aller cliquer sur ce lien-ci Et vous allez arriver sur le tableau blanc collaboratif Avec une petite question qui est Nommez une attente que vous avez pour ce webinaire Et là je vous invite à vous prendre un post-it pour écrire une attente Donc c'est à gauche ici Vous cliquez sur le petit post-it Vous écrivez votre réponse Et vous enregistrez Donc le post-it va se placer Va se placer sur le tableau Je vous laisse quelques instants pour venir écrire quelque chose Donc le post-it est à gauche ici Découvrir de nouveaux outils Découvrir de nouvelles ressources Celle-là ici, je vais aller le supprimer Connaître des outils pour enseigner en ligne Donc quand on a Une fois qu'on est connecté Parce que pour utiliser Jamboard On doit être connecté avec son compte Gmail Son compte Google Le tableau, il reste dans nos ressources Donc on peut facilement y accéder Et revoir ce qui a été ajouté Donc beaucoup Il se place un par-dessus l'autre Alors découvrir des nouveaux outils Parfait Alors j'espère que vous allez pouvoir Découvrir de nouvelles choses aujourd'hui Avec le buffet Le buffet qu'on va vous présenter Alors je reviens ici Vous pouvez continuer à écrire dedans Moi je reviens ici Tout à l'heure on pourra aller voir S'il y a d'autres choses d'ajouter Donc ça c'était deux exemples d'outils Qu'on peut utiliser rapidement Comme vous voyez ça prend quelques instants Pour démarrer dans le fond Une session en visioconférence Et aller recueillir des Une petite rétroaction de la part des élèves Ensuite on a créé vraiment Une collection Wakelet Parce que là vous avez probablement remarqué Aujourd'hui qu'on a fait une présentation Un petit peu différente De ce qu'on retrouve habituellement Donc c'est pas un slide Ou un PowerPoint Ou un prédit Qu'on a choisi de faire C'est vraiment D'utiliser une collection Wakelet Avec les ressources Qu'on vous partage Parce que Toutes les ressources Que nous avons Choisies pour Pour ces buffets là Se retrouvent dans le Compte Wakelet De la discipline choisie Donc aujourd'hui on est dans le Wakelet Du récit en plastique Alors quand vous cliquez ici Sur la collection d'outils pratiques Pour briser la glace à distance Vous pouvez voir Toutes sortes d'autres outils Donc d'autres Tableaux blancs en ligne Comme A-W-W-App Il y a Mentimeter Bien sûr Pour créer des nuages de mots Des sondages Différentes questions WooClap aussi Il y a plein de webinaires Justement sur l'utilisation De WooClap C'est un outil qui est très très populaire En ce moment Un outil de rétroaction Très populaire On peut demander aux élèves De créer un même Pour représenter Leur état du moment Ou représenter Je ne sais pas Une idée qu'ils ont Par rapport à Ce qu'ils veulent faire Je ne sais pas moi Pour les vacances de Noël Peu importe Il y a aussi L'Université de Montréal Qui a créé ici Un petit PDF Avec différents Différentes idées D'activités Brise-glace Qu'on peut faire Donc il y a toute une série D'activités brise-glace Ludiques Qu'on peut faire Avec les élèves Si vous n'avez pas d'inspiration Answer Garden Pour créer des nuages de mots Encore une fois Et d'autres générateurs Humoristiques Pour faire rire Donc quand vous voyez ici Quand vous voyez une carte Avec un petit ombrage Autour Ça veut dire que c'est une collection Alors si on va par exemple Sur la collection WooClap ici Là on va voir Alors il y a toujours Le petit icône ici Du récit Pour pouvoir collaborer Puis ajouter soi-même Des ressources À la collection Parce que WooClap C'est un outil collaboratif Ce qu'on a fait Pour chacune des collections On a ajouté Le lien web De l'outil présenté Des fois Des procédures Des procédures Ou des PDF Etc Et un tutoriel Pour comprendre Comment utiliser l'outil Quand c'était possible J'ai mis des listes De lecture Pour avoir Tous les tutoriels Pertinents Pour l'outil Alors maintenant Pour présenter du contenu Il y a différents outils Qu'on peut utiliser Également Pour en présenter Le premier Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure J'allais vous parler De plusieurs De deux Tableaux blancs interactifs Ici je vous présente Whiteboard.fi Alors ça Ce qui est intéressant Avec ce tableau-là C'est que Quand vous allez dessus Ici Moi je ne vais pas le faire Parce que c'est un maximum De 50 Alors je ne sais pas Qu'on est rendu Oh on est rendu À 71 personnes Quand même Donc pas tout le monde Va pouvoir Collaborer Sur ce tableau-là Mais ici On vous demande D'écrire votre nom Et vous rejoignez Tout de suite Le tableau blanc Ensuite Moi je vais vous montrer La vue de l'enseignant Donc ici Là je vais voir Est-ce qu'il y a des Ah il y a déjà Des élèves d'inscrits Et je vais faire Push ici Je vais aller mettre Mon petit Ce que j'ai mis Dans mon tableau blanc Je vais aller le mettre À tous les élèves Donc maintenant Vous l'avez ici Dans votre tableau Et je vois Tous les tableaux De tous les élèves Donc ici La proposition C'était Inventer une nouvelle Sorte d'arbre Donc je demande Aux élèves D'inventer une nouvelle Sorte d'arbre Et moi je peux aller Dessiner dessus En même temps Et les élèves Peuvent voir Ce que je suis en train De faire Donc ici Je vais juste Aller refaire Push S'il y a d'autres Persons Qui se sont Ajoutés Parce qu'il faut Le remettre À chaque fois C'est comme Le clavardage Dans Zoom Mais dans Teams Il faut remettre Le lien À chaque fois Qu'il y a Des nouvelles Personnes Qui s'ajoutent Donc ici Là est-ce qu'il y en a Qui ont dessiné Pas encore Ah là je vois Quelqu'un Valérie Qui a commencé À dessiner Alors je pourrais Aller voir Son tableau En particulier Et là Je vois Tout le monde Qui dessine Donc c'est super Pratique Parce qu'on peut Ah à chaque fois Je fais push Ça supprime Le dessin Désolée Donc c'est ça C'est vraiment pratique Parce qu'on voit Ce que les élèves Font en temps réel Et c'est ça Donc on peut aller Intervenir directement Auprès d'un élève Et écrire Même dans son tableau Alors un petit exemple Comme ça Je vous parle Bien sûr De la formation À distance En plastique De quatrième secondaire Sur lequel André Caroline A travaillé Très très fort Et ici On a la liste De lecture Des vidéos Sur la forme Des vidéos Afférentes Mais qui peuvent Être utilisées Bien sûr À n'importe quel autre Niveau Étant donné Que les vidéos C'est tous Les petits concepts Je vais juste Enlever le son Pour moi Vous n'avez pas besoin Du son Je n'ai pas partagé Oui On demande On demande dans le clavardage Est-ce que les élèves Voient ce que les autres Font En même temps À l'outil D'avant Non Donc c'est ça Ici la liste La liste de lecture Donc quand on clique Ici sur la liste de lecture On voit là Toutes sortes De 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 courtes vidéos Par exemple C'est couleur tertiaire C'est une petite vidéo D'une minute et demie Donc c'est de Très courtes vidéos Des petites capsules Sur Toutes sortes de notions Sur C'est ça Toutes sortes de notions De la progression Des apprentissages En arts plastiques Et bien sûr Vous allez trouver Toutes les ressources Sur le cours De Formation à distance Dans plastique De secondaire 4 Sur le site Du récit art Alors quand vous allez dessus Vous allez voir Comment accéder Au cours Au cours Moodle Comment installer Les plugins Un guide pour l'enseignant Document d'information Pour les élèves Et 5 5 projets Donc 5 PDF Qui sont Disponibles actuellement Il y a 9 projets En tout Dans le cours Donc les 4 autres Suivront Sous peu Avec des Jeux d'appréciation Etc Donc énormément De ressources ici Que je vous invite À consulter Surtout si vous êtes En hybride en ce moment Justement En son air 4 et 5 Donc c'est pour trouver Du contenu Facilement Que vous pourrez utiliser Ensuite En ce qui concerne Le contenu Pour créer Vous-même Votre contenu Donc vos propres Capsules Là ici Si on clique Sur la collection Elle est vide En ce moment Parce que Dans le fond C'est nos C'est 4 webinaires Que nous allons donner Au mois de novembre Pour créer sa capsule Donc une première Pour créer Une démonstration Vidéo Une deuxième Pour capter Faire une captation D'écran Donc un tutoriel Vidéo La troisième C'est pour diffuser Sa capsule vidéo Sur YouTube Et la quatrième Pour diffuser Sa capsule Sur Stream Si on utilise Teams Par exemple Donc Comme je disais La collection En ce moment Elle est vide Mais une fois Que les webinaires Auront été présentés Vous allez pouvoir Les retrouver ici Et les ressources Qui auront été Partagées également Donc Pour terminer Cette section-là Ici On peut aller À la collection D'outils pratiques Pour présenter Du contenu À distance Dans cette collection-là On a mis Toutes sortes D'outils Pour créer Des activités D'apprentissage Ou à tout le moins Faciliter l'enseignement De notions À distance Comme par exemple Les tableaux blancs Interactifs Ça c'est un autre exemple Ici Le AWW App La classe inversée Donc sur le site Du récit art De la classe inversée Il y a énormément De ressources Plein de capsules Justement Dans les quatre heures Que vous pouvez Utiliser Ensuite On a montré Il y a Canva Pour créer Des infographies Pour créer Des affiches Pour créer Du matériel visuel Le tableau blanc Collaboratif Que vous avez Utilisé tout à l'heure Un autre tableau blanc Mais celui-ci De Microsoft Ensuite Google Sites Pour créer Des sites web Avec Google Donc on a mis Des tutoriels Et des informations Pertinentes Pour ça Geniali Ici Pour créer Des présentations Mais aussi Des jeux D'évasion Etc Loom Pour faire De la capture D'écran Pour faire Pour faire Pour enregistrer Etc Donc d'autres Plein d'outils Comme ça Ici Camille Pour annoter Des PDF Etc Ensuite Des outils Des outils Pour questionner Donc on veut Questionner En classe Durant le cours On veut questionner Les élèves Plusieurs outils Possibles Pour faire ça Donc ici Je vous en présente Deux Deux petites activités La première C'est Edpuzzle Qui permet De créer Un questionnaire Avec une vidéo Donc si vous cliquez Ici Sur le lien Ça va vous amener Vers Un petit Exemple Très très rapide Justement En prenant Une des vidéos De la femme Donc sur les couleurs Primaires Et j'ai inséré Une seule question Ici À la fin Donc si on Regarde la vidéo Et ici On a les questions Qui nous apparaissent Donc nomme les trois Couleurs primaires Les noms doivent être Complets Donc très très simple Ça se fait Vraiment 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 Facilement Vous pouvez faire Le petit questionnaire Vous-même Si vous voulez Un autre C'est Cuisinière Donc C'est Un outil Créé par Canopé C'est pour créer Différentes activités Numériques À l'intérieur Desquelles On peut ajouter Des vidéos Des questionnaires Des ressources Textes Des documents Etc Donc ici Il y a un petit Exemple Que vous pouvez utiliser Donc on regarde D'abord la vidéo Et ensuite On répond À des questions À choix multiples Etc Une autre petite vidéo On peut avoir Ici Des Des phrases À trous Des éléments De réponses À ajouter Etc Donc Cuisinière Entièrement gratuit Il faut simplement Se créer Un compte Canopé Pour y avoir Accès Marie-Ève On nous demande Dans le chat Si dans les vignettes On met le nombre De présentations Versions gratuites Et tout ça Je crois Quand on a indiqué On essaie De l'indiquer Le plus possible On en a peut-être Échappé quelques-uns Mais si vous voyez Des ajouts à faire Avec Wakelet C'est ça la magie C'est que vous pouvez Contribuer Puis aller ajouter Votre grain de sel Oui c'est ça Mais de toute façon Ça faisait vraiment Partie de nos Un de nos critères De sélection Était que les outils Soient gratuits Donc ils ont tous Une version Gratuite Il y a des outils Qui sont entièrement Gratuits complètement Comme Cuisinière Il n'y a aucun Aucun aspect payant C'est un outil Qui est entièrement Gratuit Mais il y a D'autres outils Qui ont peut-être Une version gratuite Limité Et ça On l'a indiqué C'était quoi Les limites On nous demande aussi Dans le fond L'avantage de Cuisinière Versus Google Form Bien C'est des outils Qui sont très très Semblables Google Form Si vous utilisez Google Classroom Si c'est votre Votre E&A En ce moment C'est peut-être pas utile D'aller chercher Cuisinière Dans le fond Ça va faire la même chose Mais c'est pas tout le monde Qui utilise Google Classroom Donc ça pourrait être Plus pertinent Pour ces personnes-là Des fois aussi C'est le fun De varier les outils Même si on a Même si on a Cinq outils différents Qui font des questionnaires Des fois juste pour l'élève Des fois ça fait quelque chose Ça varie un petit peu Au lieu de manger La même soupe À tous les jours On change On change la soupe Des fois Des fois ça passe mieux Donc ici Alors on peut aller À la collection Justement Ça c'est la collection Complète Avec Bien complète Là il faut que Je m'arrête deux secondes Pour vous dire Que le travail Qu'on a fait Pour faire ça C'est quand même Un travail assez Intense C'est beaucoup Beaucoup d'heures Pour ajouter Des ressources Là-dedans Faire le tri Éplucher Voir Si ça correspond bien Aux besoins En en plastique Donc ça se peut très bien C'est sûr Qu'il manque des outils Là-dedans C'est sûr et certain Et c'est pour ça Qu'on a mis Pour chaque collection Il y a toujours un code Pour collaborer À la collection Et aussi Si vous n'êtes pas inscrit Ça c'est le code Ça c'est quand vous êtes inscrit Vous-même dans Wakelet Mais si vous n'êtes pas inscrit Dans Wakelet Vous pouvez cliquer Tout simplement Sur le petit bouton ici Qui va vous amener À la version collaborative De la collection Et qui va vous permettre Vous-même D'ajouter des ressources Alors S'il vous plaît Partagez Ça aide la communauté Au complet Si vous avez des idées D'activités Des tutoriels vidéo Que vous avez créés Parce que souvent Les outils Surtout des outils anglais C'est difficile De trouver des tutoriels En français Quand c'était possible Je l'ai fait J'ai ajouté des tutoriels En français Mais des fois Ce n'était pas possible Je ne trouvais pas De tutoriels en français Alors Pour vous aider à démarrer J'ai quand même Mis des tutoriels En anglais Alors Si vous en créez un Vous-même En français Ajoutez-le là-dedans Ça va être Aidant pour tout le monde Et c'est ça Donc Donc La collection Ici En exemple Collection pour Questionner Edpuzzle et Woo Club Que je vous ai présenté Il y a Educandy Qui est vraiment le fun C'est plus pour les plus jeunes Par exemple Mais c'est vraiment intéressant J'ai mis Microsoft Forms Chaot Qui est bien connu Bien sûr Avec la suite Smart Vous pouvez créer Toutes sortes de jeux questionnaires Pear Deck Deck Toys Pour créer un parcours D'apprentissage Quizzes Bref Il y a énormément Je ne nommerai pas tous Mais on en a vraiment mis Plusieurs ici Plusieurs ressources Que vous allez pouvoir explorer Ouf Il reste 15 minutes Et on est juste rendu là Je vais aller Je vais aller très vite Habituellement On sort trop plein Donc Oui c'est ça Ok Alors Pour apprécier Différentes ressources Pour apprécier Bien sûr Une mine d'art C'est vraiment Google Arts and Culture Qui est Une banque De plus de 2000 Ressources numériques Ressources artistiques Numériques Que vous pouvez utiliser En classe Présenter Avec des informations Sur les artistes Sur les oeuvres Etc Donc vraiment Vraiment utile Différents musées Offrent Différentes Différentes activités Pédagogiques En lien Avec leur collection Ici Une petite activité Sur l'art autochtone Du Musée canadien De l'histoire Donc C'est un peu Comme un Ting Link Si vous connaissez Ting Link Donc une image interactive Avec à l'intérieur Il faut qu'on clique ici Sur le petit plus En haut à droite Là on voit apparaître Des icônes De vidéos Textes Etc Pour Des images Pour voir justement Les artistes À l'oeuvre Etc Donc c'est Très intéressant Pour L'appréciation Alors ici On peut aller À la collection Des outils Pour L'appréciation Pour apprécier À distance Donc c'est ça On a On avait déjà Au début Dans nos Dans notre Compte Wakelet Une collection Sur l'appréciation Une collection Sur les artistes Une collection Sur des artistes Québécois en particulier Une collection Sur les mouvements Et périodes Puis une collection Sur les musées Et galeries Alors ça Ça foisonne De ressources Vous pouvez aller Piger là-dedans Allègrement Ok Alors pour créer Donc qu'est-ce qu'on peut faire En classe Avec nos élèves Pour qu'ils puissent Créer à distance En utilisant le numérique Si vous cherchez Une alternative À Photoshop Il y a Photopi Donc qui est Une excellente alternative Pour À Photoshop Donc on n'a pas besoin De se connecter C'est sûr que si on se connecte On va pouvoir Avoir Plus D'options De sauvegarde Etc Mais on n'a pas besoin De se connecter On va retrouver ici Ceux qui sont familiers Avec Photoshop On va retrouver quand même Des outils Assez familiers Et bien sûr Les layers Les calques Etc Donc c'est une excellente alternative Mais comme vous voyez Il y a des pubs Donc la version gratuite Ici Nous présente Des pubs Si vous voulez faire Une petite animation Rapide De type folioscope Vous cliquez ici Sur Flip Anime Moi je vous propose Ici d'animer Un arbre Ou une fleur Qui pousse Donc quand vous cliquez Dessus Vous allez voir C'est très 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 simple À utiliser Donc on commence À tracer Et on ajoute On ajoute ici En plus Ici On peut ajouter Une nouvelle feuille En plus D'oignon Dans le fond Qui va nous montrer La version en dessous Ici d'audition Très 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 simple Si vous voulez Sculpter Avec vos élèves En ligne Scalp GL Va vous permettre D'avoir comme un peu L'impression de sculpter Alors ici Je vous propose Oui On demande Est-ce qu'on peut faire Un reverse séquence Avec l'autre d'avant Oui Non je ne sais pas Je n'ai pas exploré Si on pouvait le mettre En vision Quelles ressources Les images Il n'y a pas de précision Oui Bien c'est ça Ça dépend Là on va voir On aimerait ça Peut-être Animer un webinaire Éventuellement Sur justement Les droits d'auteur Le respect des droits d'auteur En visioconférence En art Parce qu'on est Très 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 touché Par ça Au niveau de la vidéo Du son Et de l'image Donc C'est ça Alors c'est C'est quelque chose Que nous allons explorer plus tard Mais là Pour l'instant Je vous présente seulement Vraiment des outils Pratico-pratiques Donc ici On commence avec une sphère Dans le fond Et on commence tout de suite En addition On peut aller Se mettre en soustraction On peut changer ici L'image d'arrière-plan On peut Exporter ensuite En différents formats OBJ STL Etc Pour l'utiliser Ailleurs Donc Très Très simple À utiliser Et Très C'est ça Très efficace Moi Je suis allée en addition Mais bon Alors la collection Maintenant Collection complète Des outils Pratico-pratiques Pour créer En art plastique À distance Ils sont séparés Dans différentes catégories Encore une fois Donc d'autres collections Alors une collection Pour dessiner Et éditer des photos En ligne Une collection Pour créer Des animations En ligne Et une collection Pour créer Des objets 3D Et sculptés En ligne Ah oui J'ai aussi une collection Pour créer De la réalité augmentée Virtuelle en ligne Donc ici Par exemple Si on va sur la collection Dessiner Et éditer des photos Là On a plein d'autres ressources Comme Pixeler Google dessin Pixel art Pour créer De l'art Du pixel art Alors si on va ici On peut voir un exemple Donc on peut changer La taille du pixel Ici Et aller Créer Notre forme Etc Je ne sais pas Si les gens réalisent Que là Là tu passes rapidement Mais on parle de collection Mais donc Ce n'est pas juste Un outil Donc à chaque fois Vous cliquez Sur chacune des images Qu'elle vous a montré Ça ouvre un monde De possibilités Au niveau des C'est ça C'est des boîtes Dans des boîtes C'est ça Pensez à C'est ça Donc vous avez quelques heures Suite au buffet Pour digérer Tout ce que vous allez avoir vu Ce midi C'est ça Poupée russe Des outils Donc c'est ça Dans l'animation Créer des animations en ligne Il y a Piscale Tous les outils Capwing Capwing Là il y a énormément d'outils C'est incroyable Si on va dessus Il y en a plein 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 Capwing J'aime ça le dire En plus C'est le fun Capwing Hein ? Hein ? Mylène n'a réagi pas Donc c'est ça Capwing Il y a des éditeurs d'images Motion Des trucs pour faire des collages Générer des memes Faire du stop motion Bref Il y en a Il y en a Il y en a Capwing C'est vraiment le fun On a utilisé Tout gratuit Ouf Ok Ah oui Attends une minute Il y avait Ici J'étais rendue Attends une minute Pour créer Ici Ah oui Donc pour Dans la collection Pour créer des objets 3D Sculptés en ligne Donc Tinkercad Qui nous permet D'avoir une classe Et SketchUp Si vous avez déjà La suite Si justement Vous avez Classroom Vous avez accès À SketchUp Directement Sinon C'est ça Tinkercad Qui est vraiment Très robuste Et très efficace Pour Pour créer Quand c'était possible Aussi J'ai mis Des Des exemples D'activités De projets Je ne sais pas C'est où Par exemple C'est un petit nom Lui Des fois Des fois J'ai mis Des exemples De projets Ici Par exemple Quand j'ai écrit Projet Là ici C'est une liste De lecture De différents projets Qu'on peut faire Par exemple Avec FlipAnime Des fois Mais il y a plein De manières Différentes Aussi De partager Ce que les élèves Ont créé Surtout Si on veut Partager Aux parents Etc Donc bien sûr Vous pouvez utiliser Wakelet Comme je fais En ce moment Avec vous Donc je vous partage Les ressources Que nous avons Créées Mais aussi Que nous avons Colligées Du web Donc Wakelet Qui est très très utile Qui nous permet D'ajouter Toutes sortes De ressources Différentes Que ce soit Des vidéos Si je vais Je vais juste aller Ici Et Par exemple Je crée Une nouvelle collection Donc j'écris Le titre De la collection Et quand je clique Sur le petit plus Ici pour ajouter Une ressource Je peux ajouter Un lien web Je peux tout simplement Écrire du texte Je peux ajouter Une vidéo YouTube Je peux relier À Twitter aussi Pour ajouter Des tweets Je peux ajouter Des signets D'une autre collection Que j'ai dans mon compte Je peux ajouter Des images Donc de l'ordinateur Ou des images Libres de droit De Unsplash Eux autres Ils sont associés Avec Unsplash On peut ajouter Des PDF On peut relier Wakelet À notre Google Drive Et à OneDrive Donc ça veut dire Aussi qu'ils sont Entièrement intégrés À Teams Et Classroom Et on peut J'ajouterais même Que Unsplash Pour ceux qui se questionnent Au niveau des livres Libres de droit Tout est libre de droit Comme Pixabay Oui exactement Et aussi Une autre intégration Vraiment intéressante De Wakelet C'est avec Flipgrid Donc qui fait partie De nos outils Justement pour partager Donc Flipgrid Qui permet de créer Des petites vidéos Ici Il est limité À 10 minutes Sur Flipgrid On peut aller plus On peut augmenter Le temps Mais des petites vidéos Ici Donc les élèves Pourraient répondre Pour ajouter une vidéo Rapidement À une collection Pour présenter Par exemple Leurs démarches artistiques Ou faire un petit retour Réflexif Sur leur travail Donc c'est super utile Pour ça Pour pouvoir présenter Au public Bien aux parents Les projets des élèves Et après ça Une fois qu'on a créé Notre collection On peut Par défaut Elle est privée Mais on peut la mettre Non listée Donc il faut partager Le lien Et c'est seulement Les gens qui ont le lien Qui peuvent voir la collection Ou bien sûr La mettre publique Comme les collections Que nous avons partagées Avec vous ici Dans les comptes Du récit Donc Public Et on invite facilement Les gens à collaborer À la collection Soit en partageant Un code QR Ou un lien Ici Là De Contribution Ok Je retourne à l'autre Donc Wakelet Vraiment intéressant Ensuite Il y a beaucoup D'enseignants Qui demandent La possibilité De faire des galeries Virtuelles Et je vous propose L'outil FrameVR Pour faire une galerie virtuelle Donc si vous cliquez Sur le lien ici Vous allez Je n'ai pas eu le temps De faire une galerie Pour le récit Ça va venir éventuellement Je vais le faire Je vais en créer une Pour que vous puissiez voir Plus personnalisé Au niveau du récit Mais ici Dans le fond Ça vous montre un exemple Ça c'est la galerie d'accueil Donc ici Il faut cliquer Et glisser Pour aller Pour voir de gauche À droite Sinon Vous utilisez Les flèches À l'intérieur Les flèches du clavier Pour avancer Et reculer Et là Comme vous voyez Vous pouvez ajouter Du texte Sur les murs Vous pouvez ajouter Des vidéos Il y a même aussi Est-ce qu'on le voit ici? Je pense qu'on ne le voit pas ici Mais il y a la possibilité Même d'ajouter Un tableau blanc Donc de collaborer Directement Dans cet espace virtuel-là Avec un tableau blanc Et aussi On peut activer Le chat Donc on peut animer Une visite virtuelle Comme un vernissage Par exemple On pourrait faire Un vernissage Inviter les parents Et parler avec eux Donc communiquer Vraiment par audio Pour leur parler Des oeuvres Des élèves Etc Il y a une question Excuse-moi C'est pas par rapport À la galerie Mais plutôt Par rapport au Wakelet Je ne sais pas Si vous voulez boucler Est-ce qu'on peut savoir Qui a déposé Les fichiers Sur le Wakelet? Oui Puis là Il y a aussi Véronique Qui demande La version en français Puis Dominique répond Avec le clic droit On peut On peut faire La traduction Mais moi J'ai envie de vous dire Aussi On peut tout modifier Le texte Quand ça vient le temps Les présentations Ce que vous avez Nous on a fait Beaucoup de modifications Donc il y a vraiment Il y a vraiment Moyen de s'organiser Facilement Oui Donc c'est sûr Avec Google On peut toujours Traduire On peut toujours Activer la traduction Dans Google Des sites web Ok Donc la collection D'outils pratiques Ici Donc la collection Complète Des outils Pour partager À distance On a bien sûr Book Creator Qui permet Gratuitement De créer 20 livres Flipgrid Dont je vous parlais Tout à l'heure Qui permet De communiquer Par vidéo Par message vidéo Dans le fond Donc on crée Un sujet Et on envoie Ce sujet-là À nos élèves Nos élèves Nous répondent En vidéo Frame VR Etc Et bien sûr Les outils De la suite Microsoft Et de la suite Google Ouf Ok Il reste Deux minutes Donc Assortiment D'ingéniosité Ça c'est Dernier petit Petit bonbon Pour terminer Donc Je sais Qu'il y a Beaucoup D'enseignants Qui partagent Des liens YouTube Pour D'appréciation Ou montrer Des techniques Etc Et souvent C'est des vidéos Qui n'ont pas été Assignées déjà Que ça s'adressait À des enfants Donc si les gens N'ont pas Dit ça En créant la vidéo En téléversant La vidéo Ça veut dire Qu'il y a des publicités Qui sont présentées Et bien sûr C'est pas légal Au Québec De présenter De la publicité Aux élèves Donc Ici Quand vous cliquez Sur vidéo link Vous ajoutez Ici Votre lien Votre lien Vidéo Je J'ai pas le temps De le faire là Mais vous ajoutez Votre lien vidéo Et ça génère Un lien Qui va vous montrer La vidéo Sans aucune publicité Donc vous Partagez ce lien Là avec vos élèves Alors là Vous ne serez pas inquiet Il n'y aura pas De publicité Et toutes les vidéos Qu'on intègre Dans Wakelet Sont automatiquement Épurées de publicité Alors si vous utilisez Wakelet Pour partager Vos liens vidéo Vous n'aurez même pas besoin D'utiliser vidéo link Ça va se faire tout seul Dernier petit bonbon La snap camera Qu'on aime vraiment Vraiment beaucoup Pour Créer des Ajouter des filtres Se déguiser virtuellement Alors je vous montre Un petit exemple Ici Je vais juste arrêter Mon petit partage Et Ma caméra Il faut que j'enlève Mon fond virtuel J'enlève mon fond virtuel Ça va aller mieux Et je choisis Voyons Je choisis Ma snap caméra Alors Ce n'est pas une bonne Ce n'est pas une bonne caméra Celle-là Je vais en prendre une autre Donc des petits déguisements Ça peut être Des petits déguisements Pour l'Halloween Il y en a qui sont Qui bougent Des petits déguisements Comme ça ici Ça fait ludique Ça fait drôle Je pourrais me mettre Me mettre de la barbe aussi C'est cute Bon je vais arrêter ça On va l'enlever Je reviens à ma caméra Ok Et je recommence Mon partage d'écran Donc Il y a La collection ici Complète De nos petits Notre assortiment D'ingéniosité en ligne Il y a toutes sortes de choses Ça c'est des choses Qu'on n'avait pas Nécessairement De place précise Dans nos différentes Collections Pour les mettre Mais des outils Qu'on trouvait intéressants Par exemple Bien sûr Des outils Pour trouver Des sons Libres de droit Des outils Des petits jeux En ligne Des jeux Pour dessiner en ligne Jiffy Pour trouver Des images animées Qu'on pourrait partager Pixabay Et Onsplash Pour trouver Des images Libres de droit Vocaroo Pour enregistrer Rapidement Un message vocal Ici Des générateurs Humoristiques Dont vous avez parlé Dans la section Brise-glace Ouf J'ai dépassé Le temps Je suis vraiment Désolée Alors pour conclure Je vais laisser Mylène conclure Moi j'ai besoin De prendre Une petite gorgée D'eau Donc C'est déjà la fin Mais c'est vraiment Important que Je vais vous demander De prendre quelques minutes Pour vraiment Prendre le temps De nous faire Une rétroaction J'ai mis dans Le cavardage Le lien De la rétroaction Donc ça va nous permettre De nous guider Pour les prochains Les prochains Webinaires Qu'on va organiser Si vous avez des idées De webinaires N'hésitez pas Dans la partie Commentaire A faire votre ajout J'ajouterais même Si vous voulez Communiquer Des fois Vous voulez J'aimerais que vous Communiquez avec moi Mais c'est vraiment Important que vous mettiez Vos coordonnées Dans le bas Si vous voulez Qu'on entre en contact Avec vous La deuxième chose Qui est importante À retenir C'est que tous Nos webinaires Vous permettent D'avoir Soit une attestation Ou un badge numérique L'attestation Il suffit De remplir Immédiatement Après la formation Ou pendant En ce moment Prendre quelques instants Pour remplir Vos coordonnées Pour qu'on puisse Vous la faire parvenir Dans les prochains jours C'est important De le remplir Vraiment tout de suite Parce qu'on envoie En batch Les attestations Donc on attend C'est vraiment Plus compliqué Pour que ce soit Que ce soit Tout rempli Mais après ça On envoie Ça ne prend pas C'est même C'est deux minutes À remplir Même pas Donc si vous voulez Obtenir l'attestation Vous remplissez Le Google Form Si vous décidez De garnir Votre portfolio numérique À l'aide D'un badge De participation Il va falloir D'abord Que vous vous rendiez Sur le site CampusRécit.qc.ca Comme vous voyez À l'écran Vous avez vraiment Une procédure précise Il va falloir Que vous Créer un compte Pour pouvoir Avoir le badge numérique Vous allez Entrer Monurl.ca Rendez-vous 2020 Qui va vous permettre Ensuite D'accéder À une multitude De formations Donc vous allez Retrouver la formation D'aujourd'hui Buffet d'outils Pratiques Pour l'enseignement À distance De leur plastique Puis Si je ne me trompe pas Ça devrait Se régler Donc si vous éprouvez Des difficultés N'hésitez pas À communiquer Avec nous Ça va nous faire plaisir Je vous rappelle Pour être tenu informé De tout ce qui se passe Avec le Réciard De vous inscrire À la communauté Vous allez pouvoir On publie Quelques fois par année Un bulletin Qui vous tient Informé Des différents Des différentes Activités Du récit Donc vous allez Sur le site web Dans l'onglet Dans l'onglet Communauté Puis vous allez Pour vous inscrire Je vous rappelle aussi D'aller D'aller aimer Notre page Facebook C'est beaucoup là Où tout se passe Vous voulez être tenu informé De ce qui se passe Avec le Réciard C'est vraiment à la place Les trucs articles Les vendredis Qui sont comme Des petits cadeaux Avec des ressources Très intéressantes Puis pour terminer Bien On trouve vraiment important De rappeler L'importance De l'intelligence collective Avec cette petite pensée De Kenneth Blanchard Qui est Aucun d'entre nous N'est plus intelligent Que l'ensemble D'entre nous Donc Nous vous remercions De votre présence Nous vous invitons À aller jeter Un coup d'œil Pour les prochains Webinaires Qui vont être offerts Par le Réciard Puis Plus On est en contact Avec vous Plus ça nous nourrit Plus On peut mieux Répondre à votre besoin Donc n'hésitez pas À Entrer en contact Avec nous En espérant Que votre buffet Vous n'a pas trop Rens Vous allez être capable D'enseigner Cet après-midi En classe Sinon Merci beaucoup Pour votre présence Oui Merci beaucoup D'avoir pris Votre temps De dîner Aujourd'hui Pour Venir assister À ce webinaire On espère vraiment Que ça Que ça vous a donné Des pistes C'est sûr Que c'est vraiment Pas long 45 minutes Pour Pour couvrir L'ensemble Des ressources Qu'on a trouvé Pour vous Mais Vous avez accès À tout ça Dans le Wakelet Et bien sûr On reste disponible Pour répondre À vos questions Si vous avez besoin D'aide Ça fait partie De notre De notre Raison d'être Et Je vous suggère De rajouter Le Wakelet Dans vos favoris Pour ne pas perdre Le lien Puis vous allez pouvoir Retrouver Rapidement Les ressources Donc déjà Juste avec la collection Qu'on vous a partagée Dans le clavardage Donc ça C'est la collection De la présentation D'aujourd'hui Tous les éléments Sont cliquables Donc ça vous permettra D'accéder Aux autres Ressources Donc moi C'est pas mal tout Est-ce qu'il y avait Des questions Dans le clavardage Que Je n'ai pas répondu Il y a quelqu'un Qui demandait Où est le lien Pour l'attestation L'attestation Il est vraiment Dans le bout Du buffet À la fin Oui À la fin Bon OK Alors Comme d'habitude Nos webinaires Sont enregistrés Donc le webinaire D'aujourd'hui A été enregistré Il l'est encore D'ailleurs Je vais faire Du petit montage Tout à l'heure Et dès que L'enregistrement Sera disponible Il va être déposé Sur le site web Du récit Mais également Sur Facebook Et donc Vous pourrez le partager À vos collègues Qui n'ont pas pu Être avec nous Ce midi Alors c'est tout Pour moi S'il n'y a pas D'autres questions Je vous remercie encore D'avoir été D'avoir été ici Avec nous Ce midi Et N'hésitez pas À nous contacter Ah oui Est-ce que tu peux Juste ajouter Le courriel J'ai oublié De mettre le courriel Du Service national Oui c'est ça Donc Petit courriel Du récit Si vous avez besoin De nous rejoindre Par courriel Bonne Bonne fin de journée Tout le monde Merci beaucoup Au revoir